Yo les gens, j'espère que vous allez bien les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tenue pour le perso masculin, tenue qui m'a été demandée par un abonné, tenue avec gilet de PDG, haut tron, pantalon de voltige et chaussure tron. Dans un premier temps, il va falloir récupérer une tenue avec le gilet de braquage dans une activité qu'il y a dans le centre d'opération mobile. L'activité se nomme un conflit d'intérêts. La plupart d'entre vous connaissent la méthode pour pouvoir récupérer la tenue avec le gilet de braquage. Il suffit de se rendre sur le rond bleu de son appartement avec la tenue, de se suicider sur le rond bleu et à partir de là on va pouvoir rentrer dans l'appartement et sauvegarder la tenue. On va sauvegarder la tenue et une fois que la tenue sera sauvegardée, on va quitter l'activité via le téléphone. Puis on va revenir dans la session et on va sauvegarder la tenue sur l'emplacement numéro 1. Et une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur l'emplacement numéro 1, on va prendre le personnage féminin. Sur le féminin, il va nous falloir avoir les masques crampus. Une fois qu'on a récupéré la tenue et qu'on a sauvegardé sur l'emplacement numéro 1, on va prendre le personnage féminin. Avec le féminin, on va se rendre dans un magasin de vêtements. On va aller dans les vêtements du haut. On va commencer par lui mettre un bikini, le bikini noir à fleurs numéro 1. Une fois qu'on a mis le bikini, on va sur l'onglet gilet de motard et on va lui mettre le gilet de motard à pince et cuisson numéro 49. Puis on va se rendre aux pantalons sur l'onglet short de sport et on va lui mettre le short de sport gris foré numéro 11. Une fois qu'on a mis le short de sport gris foré numéro 11, on va faire pavé tactile, inventaire, protection et on va lui mettre une protection lourde. Une fois qu'on a mis la protection, on va aller aux chaussures sur l'onglet des bottes et on va lui mettre la paire de bottes ouverte noire numéro 33. Pour moi, c'est le numéro 33. Donc là, on a notre première tenue. On va lui mettre le masque crampus et se rendre à la course contre la montre. Comme d'habitude, on va lancer la course contre la montre et changer de personnage. On va lancer. C'est parti ! On va prendre le perso masculin, on apparaît en session avec cette tenue-là. De là, il va falloir aller dans une activité versus pour récupérer le gilet de braquage sur la tenue. On va prendre Ripou par exemple, c'est là où il y a le plus de monde, où on a le plus de chances de tomber sur du monde. On va mettre Tenue possédée. Et une fois dans l'activité, on descend sur Tenue possédée, on fait une fois flèche de droite, puis une fois flèche de gauche. Et là, on a récupéré le gilet de braquage sur la tenue. Donc, comme d'habitude, une fois dans l'activité, on va rajouter un accessoire, soit une paire de lunettes, une oreillette ou un recycleur. Et une fois qu'on a rajouté l'accessoire, on va sortir le téléphone et on va quitter l'activité. Et on va sauvegarder la tenue sur l'emplacement numéro 1. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur l'emplacement numéro 1, on va reprendre le personnage féminin. Et on va faire la tenue qui va nous donner les chaussures de tronc. On va faire la tenue qui va nous donner les chaussures de tronc. Donc, on va dans les pantalons sur l'onglet pantalon de sport. Et on va lui mettre le pantalon de sport ample léopard numéro 1. Le fait d'avoir mis le pantalon de sport, ça nous a retiré la protection. Donc, on va remettre la protection. Pas des tactiles, inventaire, protection. Et on remet la protection lourde. Et on garde les mêmes éléments. Le reste, on le garde. On ne change plus rien. De là, on va se rendre à la course contre la montre. On va lancer la course, échanger de personnage et reprendre le perso masculin. On apparaît avec le personnage masculin avec cette tenue-là, avec les chaussures de tronc. De là, on va lancer à nouveau une activité versus pour transférer les chaussures de tronc sur la tenue qu'on a sauvegardée sur l'emplacement numéro 1. On va descendre. Sur tenue possédée, on va faire une fois flèche de droite, puis une fois flèche de gauche. Et là, on a transféré les chaussures de tronc sur la tenue. Et une fois dans l'activité, on rajoute un accessoire et on quitte l'activité. Voilà les potos, je vous laisse avec la fin du gameplay. J'espère que la tenue vous plaira. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501